bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de présentation de la série de tutoriels consacré à l'utilisation d'usine olio 4 dans le spectacle vivant donc dans cette première partie nous allons faire un tour d'horizon du programme voir ses différentes fonctionnalités et essayer d'appréhender sa logique globale donc sans plus attendre rendons nous sur la page d'ouverture du programme qui se présente comme ceci donc pour créer un nouveau projet je clique sur empty workspace et j'arrive sur la page complète de du logiciel donc nous pouvons trouver à l'ouverture un rack nouvellement créé qui sera un peu l'élément de base pour la construction de nos projets sur la gauche nous avons une série d'icônes qui nous permettent d'accéder aux différents menus du programme pour commencer nous rendons nous sur le dossier browser voilà qui qui est l'endroit où l'on peut charger les différents patchs modules sont vidéo projecteurs plugins nous détaillerons bien évidemment tout ça ultérieurement le second onglet s'appelle devices voilà les devices sont un concept assez important dans l'usine puisque c'est à cet endroit que nous allons créer des périphériques qui nous permettent de communiquer avec l'extérieur par le biais de nos cartes sont nos caméras nos contrôleurs midi nos sorties vidéo etc etc donc je pense que nous allons consacrer une vidéo exclusivement à ça parce que c'est assez complet assez pratique et il est assez important de bien maîtriser ce concept pour construire des projets élaborés l'onglet suivant c'est l'onglet de la grille alors la grille c'est aussi l'élément le plus essentiel dans notre usage puisque c'est ici que va se dessiner un peu la conduite de notre spectacle sachant que la grille est une espèce de séquenceurs vraiment dédié à la gestion d'événements avec des temporalités qui peuvent être assez relatives dans le spectacle vivant contrairement à l'élaboration d'un montage sonore par exemple dans une timeline de séquenceurs donc pareil un grand chapitre sera consacré à la grille et nous y reviendrons de toute manière à chaque instant ebay ici c'est l'interface builder bon je pense pas que ce soit nécessaire dans un premier temps de d'aborder cette cette option là cette ce bouton sert juste à ouvrir et fermer les fenêtres de menus contextuels la petite prise d'in sert à faire des midi l'heure d'un peu comme sur live pour l'a affecté rapidement des contrôles midi à des actions dans l'usine donc anna sert à verrouiller l'interface cette petite fonction sert à créer des automations à la volée et tout le reste c'est des icônes de paramétrage d'interface donc peu intéressante pour ce qui nous intéresse enfin l'engrenage ici nous permet d'accéder à tous les réglages de de base d'usine pour une une utilisation détaillée je vous renvoie à la page web de d'usine olioq voilà c'est à cet endroit d'ailleurs que vous pourrez télécharger le logiciel avoir accès aux forums à l'aide et même à des vidéos de d'apprentissage pour tout ce qui est utilisation de base je j'y ferai donc référence à chaque fois que nous aurons besoin d'appréhender des notions qui sont pas directement liées à l'élaboration d'une régie de spectacle voilà c'est tout pour cette première partie je vais de toute manière essayer de découper les vidéos pour en faire des des chapitres assez courts afin de ne pas de de permettre l'accès à des notions spécifiques de manière assez rapide merci de votre attention bonne journée à tous